Ce livre audio vous est présenté par la chaîne YouTube « Livres ésotériques anciens ». Toutes les semaines retrouvez un nouveau livre portant sur l'occultisme, l'alchimie, la magie et divers sujets issus de l'ésotérisme ancien. Abonnez-vous si vous souhaitez être informé des nouvelles publications. L'audio est en voie synthétique cependant, pour chaque livre, nous avons pris soin d'adapter le texte et la voix afin que la lecture soit la plus fluide et agréable possible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. La science secrète Par Dr Ferrand, Papus, Eugène Nus, Julien Ligeuil et Stanislas de Guetta Livre audio partie 1 Franc-Maçonnerie Chapitre 1 Les symboles et les origines de la FOMO Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours Par M. Le D. Ferrand, ex-médecin de une classe, ancien collaborateur à la France médicale, au Lyon. Scientifique et au progrès, de Lyon, chevalier de la Légion d'honneur Membre de plusieurs sociétés savantes La pratique des initiations, infiniment plus ancienne qu'on ne l'avait cru jusqu'à ce jour, ne s'arrête pas à l'époque des pharaons et de Moïse. Elle remonte à plusieurs mille ans en arrière, jusqu'à la période historique la plus reculée, celle des Vedas et de la constitution du Brahmanisme dans l'Inde. Grâce à la connaissance du sanskrit, grâce aux travaux persévérants de nos indianistes, nous savons aujourd'hui que ces initiations constituaient la base elles-mêmes de l'organisation théocratique des Brahms. De l'Inde, ces initiations furent apportées en Égypte en même temps que le théocratisme par Manuvene, environ 7000 ans avant notre ère, lorsque ce Brahme révolté fut obligé de s'expatrier de l'Inde à la tête d'une colonie immense. Chose bien étrange. C'est dans la pratique des initiations brahmaniques que nous trouvons le plus ancien et le plus connu de nos emblèmes maçonniques. Voici le sceau du Brahmatma, le pape des Brahmes. C'est absolument notre triangle isocèle formant l'équerre. Au sommet sont figurés les rayons de la lumière, et au-dessous se trouvait le mot consacré dont aucun linguiste n'a pu jusqu'ici trouver la traduction. Suivant les Brahmes, ce mot sacré résumait en lui seul toute la science divine et humaine, et rendait celui qui le possédait presque égal à Brahma. Ce mot consacré était gravé dans un triangle d'or, et conservé dans un sanctuaire du temple d'Agartha dont le Brahmatma seul avait les clés. Aussi le Brahmatma portait-il sur sa tiare deux clés croisées, absolument comme celle des successeurs de Saint-Pierre, supporté par deux prêtres agenouillés, signe du précieux dépôt dont il a la garde. Ce triangle avec ses rayons et le mot consacré figure également sur le chaton d'une bague en or que porte toujours le Brahmatma en signe de sa puissance suprême. M. Jacoliot, à qui nous devons ses renseignements a rendu un très grand service à la science et au progrès par ses remarquables ouvrages tels que la Bible dans l'Inde, les Fils de Dieu, Krishna et le Christ, l'Histoire des Vierges, le Spiritisme dans le Monde et bien d'autres encore. En effet, en nous faisant connaître l'histoire et la constitution du culte brahmanique, il a dévoilé du même coup les origines de tous les mystères et de toutes les particularités du culte catholique. Pas une cérémonie, pas un sacrement de ce culte, qui ne se trouve dans le rituel hindou-bathème, communion, confirmation, confession, huile consacrée, tonsure, chapelet, scapulaire, mendicité érigée en vertu, rien n'y manque. Et ce culte des hindous quoi qu'en décadence est toujours bien vivant. Encore de nos jours, dit M. Jacoliot, une population de 15 000 Brahms, parlant encore le sanscrit, se meut et vit dans une seule pagode, celle de Chellambroum ou Trichinopoli. Les initiations Dans l'Inde comme en Égypte, les initiations n'avaient qu'un seul but, celui d'assurer à la caste sacerdotale une domination absolue sur tout le reste de la population, et c'est dans le même but qu'avait été établi le régime des castes. Avec ce régime, dit M. Jacoliot, commencèrent 15 000 ans d'oppression basés sur l'esclavage, la corruption, le mensonge, la superstition et l'ignorance populaire. « Souviens-toi, disait le pape brahmanique à l'initié, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais souviens-toi aussi que ce mystère ne doit pas être révélé aux stupides vulgaires. » La caste sacerdotale seule avait la clé des grands mystères, elle seule connaissait la signification de la sainte syllabe primitive à eu M. disposer elle aussi en triangle dont a formé le sommet et ayant la signification suivante à « Création, U, Conservation, M, Transformation. » Toute divulgation des secrets de l'initiation était punie de mort ou de châtiment pire que la mort. Emblème de la Croix Après les deux emblèmes en triangle dont nous venons de parler, le sceau du Brahmatma, et le triangle de la sainte syllabe l'emblème maçonnique le plus ancien que nous est légué le sacerdoce antique est celui de la Rose Croix. Ce dernier attribué à Hermès Tho nous est venu des temples de l'Égypte en passant par la Chaldée, et par l'intermédiaire des mages, intermédiaires forcés, attendu que c'est parmi eux, sur les confins du Tigre et de l'Euphrate, que Cambys, après la conquête de l'Égypte, transporta tous les prêtres de ce pays sans aucune exception et sans retour. La Rose Croix personnifiait pour les initiés l'idée divine de la manifestation de la vie par les deux termes qui composent cet emblème. Le premier, la Rose avait paru le symbole de l'unité vivante, d'abord parce que cette fleur multiplie dans son unité présente la forme sphérique symbole de l'infini, en second lieu parce que le parfum qu'elle exhale est comme une révélation de la vie. Cette Rose fut placée au centre d'une croix, parce que cette dernière exprimée pour eux l'idée de la rectitude et de l'infini, de la rectitude par l'intersection de ces lignes à angle droit, et de l'infini parce que ces lignes peuvent être prolongées à l'infini et que par une rotation faite par la pensée autour de la ligne verticale, elle représente le triple sens de hauteur, largeur et profondeur. Cette emblème eut pour matière l'or qui en langage occulte signifiait lumière et pureté, entre les quatre branches de la croix, Hermesto avait inscrit les quatre lettres INRI dont chacune exprimait un mystère. Cette inscription, qui figure au sommet de la croix du Christ de Galilée, existait donc depuis plus de 4000 ans, lorsque les premiers chrétiens jugèrent à propos de se l'approprier. En connaissaient-ils le sens ? Cette connaissance existe et elle parmi les hauts dignitaires du clergé actuel. C'est ce que nous n'avons pu éclaircir. Voici d'après les livres hermétiques la signification de ces quatre lettres. I. Yoïti, symboliser le principe créateur actif et la manifestation du principe divin qui féconde la substance. N. Nain, symboliser la substance passive moule de toutes les formes. R. Rasi, symboliser l'union des deux principes et la perpétuelle transformation des choses créées. I. Yoïti, symboliser nouveau le principe créateur divin, pour signifier que la forme créatrice qui en est émanée remonte sans cesse pour en rejaillir toujours. I. La rose-croix, formant ainsi un bijou précieux, était l'attribut des anciens mages qui le portaient suspendu au cou par une chaîne d'or. I. Mais pour ne pas laisser livrer au profane le mot sacré, il remplaçait ces quatre lettres par les quatre figures qui s'unissent dans le sphinx, ta tête humaine, le taureau, le lion et l'aigle. I. Ainsi, le symbolisme et la vénération qui s'attachent à la croix sont tout à fait antérieurs à la venue du Christ de Judée. I. Bien plus. I. Ils sont antérieurs de plusieurs mille ans au magisme et à Moïse, et remontent aux origines du brahmanisme. I. En effet, chaque matin, dit M. Jacoliot, les initiés du 3 degrés, après avoir terminé leurs ablutions, devaient se tracer sur le front le signe d'autre part, symbole de l'initiation supérieure. I. Or, ce signe, qui correspond absolument à notre signe de la croix lorsqu'il est fait sur le front, ainsi que le pratiquent beaucoup des prêtres chrétiens, I. Ce signe, dit Je, était celui d'une croix contenue dans un cercle bordé de triangles. I. Le cercle était le symbole de l'infini et la bordure de triangles indiquait que tout dans la nature est soumis à la loi de la triade, Brahma, Vishnu, Shiva, le germe, la matrice, le produit, la graine, la terre, la plante, le père, la mère, l'enfant. I. La seule différence entre la croix des mages et la croix brahmanique c'est que cette dernière était formée par le croisement perpendiculaire d'un serpent et d'un bâton à sept nudes. I. Le serpent symbolisait la sagesse, la prudence, la persévérance. I. Le bâton à sept nudes représentait les sept degrés de puissance que parcouraient les initiés. I. Ainsi, ces débords du Gange d'où étaient sortis d'abord les légendes de la genèse d'Adam et Ève, Adima et Éva, de même que celle de Christena et de la Vierge Mère, qu'est venue aussi la vénération traditionnelle de la croix. Emblème du Sphinx Dans les initiations de la primitive Égypte, il y avait un troisième emblème d'une importance majeure et que nous a légué l'Antiquité c'est le Sphinx. C'est lui qui gardait l'entrée du monde hermétique et pour être admis à recevoir la lumière, le néophyte commençait par descendre entre les griffes du Sphinx dans le souterrain qui conduisait au sanctuaire. Mais il n'y parvenait qu'après une série d'épreuves, images des épreuves de la vie et des progrès moraux qu'il devait accomplir. La tête humaine du Sphinx, foyer de l'intelligence, disait à l'initié, « Acquière d'abord la science qui montre le but et éclaire le chemin. » Ses flancs de taureau, images du labeur rude et persévérant de la culture, lui disaient, « Sois fort et patient dans le travail. » Ses pattes de lion lui disaient, « Il faut oser et te défendre contre toute force inférieure. » Ses ailes d'aigle lui disaient, « Il faut vouloir t'élever vers les régions transcandantes où ton âme touche déjà. » Nul doute que dans l'initiation antique l'énigme du Sphinx ne fut dévoilé aux yeux du néophyte. Qui ne connaît aujourd'hui cet énigme du Sphinx ? Qui ne sait que c'est l'homme lui-même qui est l'animal qui le matin, ses accents graves dire dans l'enfance de l'humanité, marche sur quatre pieds, le nombre quatre étant celui qui exprimait la réalisation, c'est-à-dire la matière et ses instincts. C'est également lui qui, à midi, c'est-à-dire dans l'âge viril de son humanité, marche sur deux pieds, le nombre deux étant celui de l'action représentée par les deux forces primordiales de la nature. Enfin c'est lui qui le soir, c'est-à-dire au déclin de la vie, marche sur trois pieds, le nombre trois étant le nombre divin, celui de la Sainte Trinité, celui qui donne la solution de tous les problèmes par l'interposition d'un troisième terme supérieur qui vient réaliser la synthèse organique des deux termes contraires. L'initiation ne se bornait pas là. Elle comprenait entre autres connaissances secrètes le symbolisme des nombres, de sorte qu'il n'était donné qu'au seul initié de comprendre le sens de certaines inscriptions telles que la suivante, relevé dans le Ramesséum de Thèbes. Tout est contenu et se conserve dans un. Tout se modifie et se transforme par trois. La monade a créé la diade. La diade a engendré la triade. C'est la triade qui brille dans la nature entière. Hautes initiations. Le but des initiations, en Égypte comme dans l'Inde, était par-dessus tout de concentrer tout le savoir humain, source de puissance et de richesse, entre les mains de la caste sacerdotale. C'est pour cela que tandis que dans les sanctuaires, l'intelligence humaine s'élevait dans les sphères de la philosophie la plus pure, le reste du peuple était livré à l'ignorance et aux plus abjectes superstitions. Ces initiations sacerdotales égyptiennes que nous connaissons d'après celles de Pythagore avaient lieu, la nuit, de préférence lors des fêtes calendaires du printemps, et elles montrent l'étroite filiation qui jusqu'à ce jour a relié entre elles toutes les organisations sacerdotales. Les futurs initiés, soumis pendant plusieurs jours à un régime frugle, à des méditations spéciales et à un mutisme absolu, étaient invités à se vêtir de blanc avec des tuniques de lin. On leur mettait aux pieds des chaussures de lin, et on leur rasait le sommet de la tête. Après l'initiation, réunis aux prêtres dans un banquet austère, ils célébraient le sacrifice d'Osirie. A cet effet, ils partageaient entre eux un gâteau fait de farine symbolisant la victime, et se versaient du vin pour figurer le sang du Dieu immolé. C'est pourquoi le philosophe Porphyre qui nous a transmis ces détails, raillait-il ironiquement les chrétiens de s'attribuer comme une nouveauté, une vieillerie pythagoricienne. L'initiation sacerdotale égyptienne était à peu près inabordable pour les étrangers, et Pythagore, le seul grec qui l'ait obtenu, n'y parvint-il que par suite de conditions exceptionnelles de protection royale, de savoir, de fortune et de jeunesse. Encore ne l'obtint-il après quinze ans de stage, qu'après s'être soumis à la circoncision. Sept ans après son initiation, Pythagore se trouvait encore en Égypte, lorsque Psaméticu fut détrôné et le pays conquis par Cambys, qui, en politique consommée, ne laissa debout aucun vestige de la puissance sacerdotale. Tous les prêtres sans exception furent déportés par milliers dans les diverses provinces de l'Asie, et Pythagore, partageant le sort commun, fut amené dans la Baie-Bailonie où pendant douze ans que dura sa captivité il eut tout le loisir de s'instruire dans la science des mages et des Chaldéens. Notons en passant qu'à cette époque déjà, dans les petites républiques grecques, un désaccord politique complet s'était creusé entre l'élément sacerdotal et la démocratie, car, lorsque Pythagore eut recouvré sa liberté, grâce à la protection de son compatriote Demosète, médecin de Darius, il ne put obtenir de fonder un institut sacerdotal dans aucune des républiques grecques, bien qu'il eût été reçu partout avec les plus grands honneurs. Pour parvenir à son but, il fut forcé d'émigrer au sud de l'Italie où les colonies grecques de Cyberis, de Crotone et d'Agrigeante étaient devenus de grands foyers de civilisation. Mais son institut sacerdotal n'eut qu'une existence éphémère. Au bout de vingt-cinq ans, l'établissement fut incendié et le personnel anéanti ou dispersé dans une émeute populaire, et Pythagore ne dut d'être épargné et d'y survivre qu'à cause de son grand âge. Basses initiations Cependant l'on se tromperait étrangement si l'on croyait que toutes les initiations et tous les mystères antiques fussent d'un genre aussi élevé que ceux dont nous venons de parler. Dans l'Inde comme en Égypte, comme dans l'Asie mineure, comme en Chaldée, comme en Grèce, à côté du culte hiératique sacerdotal soigneusement caché, il y avait le culte populaire et public. Celui-ci, le même au fond dans tous ces pays, se célébrait en l'honneur du principe divin de la création et de la reproduction, et n'avait d'autres mystères que ceux de la prostitution. C'était ce que les auteurs ont appelé les mystères de la prostitution sacrée, qui, par l'effémination et l'abrutissement des masses populaires, avaient pour effet de mieux assurer leur obéissance à la suprématie sacerdotale. Sous le nom de Lingam chez les hindous de Fallou chez les Assyriens, de Béal-Péor chez les Chaldéens, de Moloch chez les Cananéens, d'Hattis et d'Adonis chez les Phéniciens, c'était toujours le culte du dieu Priapé qu'on retrouvait avec quelques variantes chez tous ces peuples. Fallou, dit le déduit Pouilly, dans son histoire de la prostitution sacrée, était particulièrement honoré à Hieropolis, sur les bords de l'Euphrate. Là existait un temple immense, d'une richesse inouïe devant le portique duquel s'élevaient deux Fallou de 170 pieds de hauteur, mais c'est surtout en Égypte que la prostitution sacrée avait atteint ses plus hautes splendeurs. Il était d'usage, au dire de Strabon, que les jeunes filles offrissent les prémices de leur virginité au dieu Osiris qui ne pouvaient l'accepter, bien entendu, que par l'intermédiaire des prêtres. On les mariait de suite après. D'autre part, Hérodote raconte que tous les ans, pendant les fêtes d'Isis, plus de 700 000 pèlerins des deux sexes venaient à Bubasti se faire initier au secret du libertinage le plus excessif, et cette prostitution sacrée était pour les prêtres une source de revenus immenses. La corruption des muresse qui résulta de ces pratiques religieuses rendit la prostitution égyptienne à ce point banale que, au dire d'Hérodote, on vit deux rois égyptiens, Ramsès et C.H.E.O.P.S., prostituer leurs, propres filles et en tirer des revenus à peine croyeables. Les initiations jusqu'à l'ère chrétienne. Les conquêtes d'Alexandre le Grand eurent pour effet de reporter en Égypte et à Alexandrie toutes les traditions hermétiques du sacerdoce caldéens et égyptiens. Plus tard, les cultes et rites religieux de presque toutes les nations ayant été successivement transportées à Rome au fur et à mesure de la conquête, il arriva tout naturellement qu'à l'époque impériale toutes les liturgies et cérémonies les plus étranges, les plus disparates et les plus immondes, s'y trouvaient réunies pêle-mêle. Il en était de même pour les sectes philosophiques, telles que celles des stoïciens, des kabbalistes, des esséniens, des galiléens, des gnostiques, etc., qui, toutes, avaient leur signe de ralliement, leur initiation. Parmi ces sectes philosophiques, il en était même une, celle des gnostiques, qui se disait l'héritière de la science occulte de l'Égypte et de la Chaldée. Quelle était cette science occulte, objet des initiations sacerdotales et, plus tard, de celles des philosophes gnostiques ? Quelle était la nature de ce secret transmis avec tant de mystères ? Quiconque, dit le Talmud, a été instruit de ce secret et le garde dans un cœur pur, peut compter sur l'amour de Dieu et la faveur des hommes. Son nom inspire le respect, sa science ne craint pas l'oubli et il se trouve l'héritier des deux mondes, celui où nous nous trouvons maintenant et le monde à venir. Comment, dit M. Jacoliot, pouvait-on connaître les secrets du monde à venir si l'on ne recevait pas les communications de ceux qui l'habitent déjà ? Voici, d'autre part, ce que nous dit Hérodote, le bonheur des initiés ne s'arrêtait pas à cette vie, il se continuait au-delà de la mort. Et Pindar, au sujet de ces initiations mystérieuses, écrit ceci, « Heureux celui qui descend sous terre après avoir vu ces choses, il connaît les fins de la vie, il connaît la loi divine. » Et son hymne homérique à Déméthée ajoute, « Le sort des initiés et celui des profanes sont différents jusque dans la mort. » Nous devons donc conclure tout comme M. Jacoliot que dans l'Antiquité, l'initiation ne fut pas la connaissance des grands ouvrages religieux de l'époque, Veda, Vinda Vesta, Bible, mais bien l'accession d'un petit nombre à une science occulte qui avait sa genèse, sa théologie, sa philosophie et ses pratiques particulières, dont la révélation était interdite au vulgaire. En quoi consistait donc cette science ? Nous le savons aujourd'hui d'une façon pertinente, et M. Jacoliot, en nous dévoilant les phénomènes prodigieux qu'accomplissent encore de nos jours les fakirs de l'Inde, a fortement contribué à cette élucidation. Cette science consistait dans le maniement des forces occultes nervosodynamiques humaines. C'était l'ensemble de ces phénomènes que nous appelons aujourd'hui le magnétisme et l'hypnotisme, savoir l'insensibilisation, le somnambulisme, la catalepsie et la léthargie provoquer les phénomènes de suggestion, de communication et de pénétration des pensées, les phénomènes de lévitation, et enfin le secret le plus important de tous, la connaissance des moyens de communication entre les vivants et les morts, c'est-à-dire entre ceux qui vivent sur la Terre et ceux qui vivent dans l'espace. Je n'ai pas besoin de faire ressortir combien la réalité ou non-réalité de ce dernier fait a une importance immense, non seulement au point de vue philosophique et religieux, mais encore au point de vue juridique et sociologique. Jusqu'ici la science officielle s'est refusée à en faire l'objet de ces investigations, tout comme elle l'avait fait longtemps pour tous les phénomènes du magnétisme qu'elle niait de partie pris imperturbablement, montrant ainsi l'infime degré de confiance qu'on doit avoir en ces dénégations. Ici, je ne veux examiner cette question que par son côté historique et pour montrer que le maniement des forces occultes et les moyens de communication ultra-terrestres existaient à Rome dès les premiers temps du christianisme. Tertullien, entre autres, en parle comme d'une chose connue et avérée. L'on s'en servait pour connaître les événements à venir et ses pratiques, lorsqu'elles s'appliquaient à la politique, n'étaient pas toujours sans danger. Témoins l'évocation dont Amiens Marcellin nous a laissé le récit et dans laquelle il s'agissait de savoir quel serait le successeur de l'empereur Vélens contre lequel une conspiration redoutable avait été ourdie. Or, voici le discours que, prononça, dit-il, devant les juges Pilarius, l'un des conjurés, disciples du philosophe gnostique Jean Blick. Magnifique juge, nous avons construit à l'instar du trépied de Delphes avec des baguettes de laurier sous les hospices des esprits, cette malheureuse table, et après l'avoir soumise dans toutes les règles à l'action des formules mystérieuses et des conjurations avec tous les accompagnements pendant de longues heures, nous sommes parvenus enfin à la mettre en mouvement. Or, lorsqu'on voulait la consulter sur des choses secrètes, le procédé pour la faire mouvoir était celui-ci, on l'a placé au milieu, d'une maison soigneusement purifiée partout avec des parfums d'Arabie, on posait dessus un plateau rond avec, rien de dents, lequel était fait de divers métaux. Sur les bords du plateau étaient placés les 24 lettres de l'alphabet séparées exactement par des intervalles égaux. Debout, au-dessus, un des membres de l'Assemblée, instruit des cérémonies magiques, vêtus d'étoffes de lin, ayant des chaussures de lin, la tête sainte d'une torsade et portant à la main un feuillage d'arbres heureux, après s'être concilié par certaines prières la protection du Dieu qui inspire les prophéties, fait balancer un anneau suspendu au dé, lequel anneau est consacré suivant des procédés mystérieux. Cet anneau sautant et tombant dans les intervalles des lettres suivants qu'elle l'arrête successivement, compose des vers héroïques répondant aux questions posées et parfaitement réguliers comme ceux de la pitié. Nous demandâmes quel serait le successeur du prince actuellement régnant, et comme on disait que ce serait un homme d'une éducation parfaite, l'anneau ayant touché dans ses bons deux syllabes avec l'addition d'une dernière lettre, quelqu'un de l'assistance s'écria que le destin désignait Théodose. La consultation n'alla pas plus loin, car nous étions convaincus que c'était lui, en effet, que le sort désignait. Ajoutons que les accusés furent mis à mort, s'il faut en croire l'historien honorat, ce qui n'empêcha pas l'oracle de s'accomplir, car Théodose succéda à Véelens. Déjà dans l'Antiquité grecque l'on avait attribué à Pythagore le pouvoir de ressusciter les morts, et de converser avec des êtres invisibles dont on entendait distinctement les réponses. Les prodiges, attribués aux deux grands apôtres du gnosticisme et Palonias et Simon le mage, accomplis à Rome sous le règne de Néron, seraient bien plus grands encore, si l'on en croit les récits de Philostrate et de Bayas de Babylone. Ainsi Simon le mage, commandé à une faux de fonctionner toute seule, et celle-ci abattait autant d'ouvrages que le plus habile faucheur. Bien mieux, il créait des statues douées de mouvements, et qui marchaient aux yeux de la foule consternée d'admiration et d'effroi. Il avait changé les pierres en pin, il était demeuré sain et sauf au milieu des flammes d'un bûcher, et enfin il s'était soulevé et maintenu en l'air à la vue de tout un public immense. Ainsi voilà bien des miracles qui pour être moins connus que ceux de la Galilée, n'en ont pas moins d'authenticité. Ce grand homaturge, dit Elphiguier, avait su réellement imposer aux païens et aux chrétiens que ni les uns ni les autres ne songèrent à contester la réalité de ces prodiges, mais songèrent seulement à les faire se tourner à leur profit. Pour les païens le magicien Simon est un envoyé des divinités antiques qui vient manifester et défendre leur puissance mise en péril. Aux yeux des chrétiens, au contraire, Simon opère grâce à l'appui secret du démon, mais en vertu d'une concession de leur dieu même, du vrai dieu. Les partisans de Simon, dit-il, que le peuple et le Sénat romain avaient adoré comme un dieu lui firent élever dans l'île du Tibre une statue avec cette inscription Simonideo Sancto, à Simon Dieu Saint. Plusieurs pères de l'Église, Saint Justin entre autres, qui parlent de cette inscription, reconnaissent toute l'authenticité des miracles de Simon, ils ne protestent que contre la qualification de sainteté attribuée à sa divinité. Les prodiges attribués à Epalonias ne sont pas moindres. Les initiations après l'ère chrétienne. En outre de Simon le mage et d'Apollonius de Thiane, la secte des Gnostiques compta parmi ses chefs un grand nombre d'hommes illustres tels que Basilide, Martion, Jamblique, Plotin, Porphyre, etc. Tous ces philosophes, dit L. Figuier, faisaient profession d'évoquer les esprits et le but suprême de leur philosophie était l'union de l'homme au grand dieu qui remplit l'univers. Les Gnostiques dont les écoles et le berceau étaient à Alexandrie qui avaient concentré dans leur enseignement toutes les hautes traditions de l'Inde, de l'Égypte, de l'Asie et de la Grèce. Les Gnostiques, dit Je, étaient très fiers de leur science et regardaient avec une sorte de pitié les humbles partisans de la doctrine galiléenne. Eux seuls avaient hérité du secret des antiques initiations. Malheureusement, après qu'ils eurent contribué pour leur plus large part à la dissolution des croyances polythéistes, la libre pensée amena parmi eux la formation de systèmes fauteurs de discords, et ils eurent la douleur de subir le triomphe des Galiléens. Ces derniers, infiniment moins savants, se mêlaient beaucoup plus au petit peuple et puisaient une force irrésistible aussi bien dans leur unité doctrinale que dans l'immense esprit de charité que leur avait inculqué le Christ. A l'inverse des chrétiens d'aujourd'hui, ceux de la primitive Église formaient une vraie société d'égalité et de secours mutuel où l'on ne songeaient qu'à relever les malheureux et les déshérités de la fortune. Cela pourrait encore aujourd'hui réclamer la paternité des trois grands principes inscrits au frontispice de nos monuments Liberté, Égalité, Fraternité, ils eurent la gloire de les replantes dans le monde. Bien que leur auréole se soit ternie promptement, lorsque parvenus au pouvoir, ils passèrent de l'état persécuté à celui de persécuteur, cela ne diminue en rien la beauté de leurs sentiments primitifs. Si je m'apesantis aussi en détail sur cette période du gnosticisme, aujourd'hui si peu connue, c'est qu'elle marquait dans la fin du monde païen une période très remarquable. C'est que dans leurs enseignements et dans leurs initiations, les gnostiques avaient réuni toute la tradition de l'hermétisme égyptien et du magisme, et qu'en réalité ils ont été, historiquement parlant, les vrais ancêtres de la maçonnerie. En effet, de même que cinq siècles avant notre ère, les prêtres égyptiens transportés en Bébaïlonie avaient apporté aux mages chaldéens ainsi qu'aux prêtres juifs déportés comme eux, les secrets de la philosophie et de la théosophie indo-égyptienne de même aux six siècles de notre ère, les sectateurs de la gnose et de la cabale eurent à subir un sort semblable. Ruinés à Rome et en Italie par les invasions barbares opprimés par le christianisme triomphant chassés aussi d'Alexandrie, leurs berceaux, par la grande invasion arabe, ils n'eurent d'autre alternative que de retourner en Orient à l'ombre du trône de Byzance, ou de se réfugier en occulte avec tous les persécutés du paganisme, du druidisme et de la cabale. Plus tard, toute cette grande classe d'opprimés s'est engrossi des débris de l'ordre des Templiers, et de tous ceux qu'avaient rejeté en Occident la prise de Constantinople par les Turcs, ont pu les voir, en maintes occasions, essayer de donner signe de vie. Mais l'Inquisition qui avait déjà étendu sur toute l'Europe ses tentacules redoutables, su vite y mettre bon ordre. Les uns étaient condamnés comme hérétiques, les autres comme sorciers et leur compte était réglé. L'on est trop enclin à oublier qu'il a existé au Moyen-Âge une période effroyable où il n'existait d'autres lueurs que celles des cierges et des bûchers, et où les condamnés pour crimes de sorcellerie se comptaient tous les ans, tantôt par centaines, tantôt par milliers. Tous ces rebelles de la libre conscience n'étaient pas des hommes de médiocre valeur. Parmi eux nous en comptons un très grand nombre d'illustres. Que dis-je ? C'étaient les seuls hommes de science de l'époque. C'était le cabaliste Cédécia sous Pépin le Bref, le rabbin Yéchelier sous Louis IX, puis Albert le Grand, puis Raymond Lull, Arnaud de Villeneuve, Nicolas Flamel, Cornelius Agrippa, Paracels, Kunrat, Jérôme Cerdan, Oswald Kroll, Rosenroth, et bien d'autres encore. Force leur fut à tous de rester dans l'ombre. Mais leur activité ne se ralentit pas pour cela. La phalange occulte sut si bien se multiplier qu'à l'horreur du XVIII siècle elle avait formé des légions, de sorte qu'aux premières lueurs de l'ère nouvelle et bien avant 1789, on vit l'hermétisme et la maçonnerie surgir l'une et l'autre toutes armées des profondeurs de l'occulte, comme Minerve était sortie toute armée du cerveau de Jupiter. L'hermétisme se révéla par deux hommes devenus légendaires d'abord le richissime comte de Saint-Germain, le commensal de Louis XV, en second lieu par le célèbre Cagliostro, le fondateur des loges égyptiennes de Paris. La maçonnerie rallia comme adepte tous les grands hommes de la Révolution et de la Convention et presque tous les généraux des armées républicaines. Aussi, ces armées bien différentes de ce qu'elles devaient, hélas, devenir plus tard, était-elle sous ses chefs républicains des modèles de discipline et d'humanité. Mais la tourmente des guerres civiles, de même que le fracas des batailles, n'a jamais été favorable aux idées philosophiques et sociologiques. Aussi l'hermétisme complètement délaissé devint-il l'apanage de quelques adeptes. Pour la maçonnerie, il en fut à peu près de même. Mise à l'index sous la Restauration, elle eut à soutenir de nouvelles luttes en faveur de la libre conscience et de la libre pensée et depuis cette époque, sauf quelques intermittences le même état de choses se continue toujours. C'est qu'en effet les hautes puissances sacerdotales qui éclairaient le moyen âge à la lueur des autodafés, n'ont rien changé à leurs principes. Loin de s'amender, elles se sont insolement placées en dehors des lois de tolérance qui régissent les sociétés modernes et ont déclaré de par le syllabus que la liberté de conscience était une chose criminelle. Le conclave romain n'a plus, il est vrai à son service, le bras séculier mais il lui reste encore trois armes bien puissantes l'argent, la calomnie et l'ubiquité. Contre un adversaire aussi redoutable, la maçonnerie, pour pouvoir continuer son rôle libérateur plusieurs fois séculaire, s'est-elle placée sur son meilleur terrain ? Hélas nous ne le croyons pas et ceci nous amène à formuler en quelque sorte les conclusions de ce travail. Conclusion. Nous estimons qu'en répudiant ses origines spiritualistes pour prendre les stériles sentiers du matérialisme moderne, la maçonnerie s'est très imprudemment privée de ses meilleures armes. Je dis plus, je crois qu'elle ne sera complètement en état de remplir sa grande mission que du jour où elle reviendra à ses origines traditionnelles. L'hermétisme, en effet, qui représente en quelque sorte le spiritualisme scientifique, loin d'être affaibli depuis un siècle, n'a fait au contraire que grandir. Il a trouvé des auxiliaires sans nombre parmi les philologues, les indianistes, les égyptologues et enfin parmi tous les chercheurs scientifiques que le matérialisme n'a pas fourvoyé. Il a ses sociétés constituées en très grand nombre, ses tribunes et ses journaux. Et ce n'est pas seulement en France que ce grand mouvement intellectuel s'est produit. Il existe dans l'Inde anglaise en Amérique, en Australie, aussi bien qu'en Europe. Dans tous ces pays il s'est formé de nombreuses sociétés libres penseuses et scientifiques de psychologie et de théosophie dont l'action ne saurait rester stérile. Le jour n'est pas éloigné où nos savants officiels s'apercevront qu'à côté d'eux il existe une multitude d'autres chercheurs et libres penseurs parmi les plus instruits, aux yeux desquels la pérennité de l'âme humaine, seule base de toute justice, repose sur des faits absolument positifs et absolument démontrables. Ils verront alors qu'à côté de leur immobilisme physiocratique il s'est formé un immense courant d'idées infiniment plus claires et plus bienfaisantes que celles du matérialisme, attendu qu'elles offrent de meilleurs horizons à la désespérance humaine. Dans la lutte toujours instante de la libre pensée scientifique contre les théocratismes, il est évident que les psychologues et les théosophes orientalistes peuvent apporter un appoint irrésistible. Eux seuls, en effet, connaissant les sources de l'ératisme où ont puisé tous les thaumaturges et tous les hiérophantes de l'Antiquité, peuvent percer à jour l'édifice commercial du cléricalisme moderne et démontrer sans réplique que la prétendue révélation Christo-mosaïque n'est autre chose qu'un pastiche de la théosophie hindoue. D'autre part, cette démonstration faite par eux ne saurait affaiblir les fondements de la morale. Bien au contraire car elle apporte à tous les peuples une philosophie et une théosophie plus rationnelles et plus satisfaisantes que celles de la religion soi-disant révélée. Bien plus, eux seuls possèdent les arguments et l'autorité nécessaires pour faire entrer, à bref délai, les vérités historiques et esthétiques nouvelles dans le domaine de l'enseignement universitaire. N'est-il pas absurde, en effet, de voir nos professeurs d'histoire, les uns matérialistes, les autres cléricaux, continuez à renseigner que l'origine du monde et les premières lueurs de la civilisation ont commencé quelques siècles seulement avant l'époque où Josué arrêta le soleil alors qu'ils savent très bien qu'il faut la faire remonter beaucoup plus haut et que la civilisation indo-brahmanique attestée par les Védas et les livres sanscrits est antérieure de plusieurs mille ans à la Genèse. Mosaïque Quant aux initiations modernes, il est à peine besoin d'indiquer ce qu'elles seront inévitablement de plus en plus. Elles aussi auront à faire leur profit des lueurs nouvelles de l'Histoire, ainsi que des découvertes en psychologie, pour que les initiés puissent de mieux en mieux former dans le monde entier une vaste confraternité intellectuelle basée sur un corps de doctrine supérieure. Ce n'est qu'à cette condition que les initiés pourront, mieux que les autres déchiffrer l'énigme du Sphinx antique, car il ne s'agit aujourd'hui de rien moins que de l'organisation des sociétés suivant leurs affinités et suivant la justice. Dr Ferrand Kabbal Chapitre de la Kabbal Par P.A. Pus Une des premières questions sur lesquelles doit être éclairé celui qui commence l'étude de la science occulte, c'est sans contredit celle de la Kabbal. Ce mot revient souvent dans le cours des articles publiés dans les revues d'occultisme et il est de toute importance de s'entendre parfaitement sur son acception dès le début de ce genre de recherche. La tâche nous est du reste rendu facile par l'apparition ou plutôt la réapparition du livre d'un savant éminent, M. Hatt. Frank de De l'Institut, sur ce sujet. M. Frank a fait de la Kabbal une étude très sérieuse et très approfondie mais au point de vue particulier des philosophes contemporains et de la critique universitaire. Il nous faudra donc résumer de notre mieux ses opinions à ce sujet mais en mettant à côté celles des Kabbalistes contemporains connaissant plus ou moins l'ésotérisme. Ces deux points de vue quelque peu différents ne peuvent qu'éclairer d'un jour tout nouveau une question si importante en science occulte. Ces considérations indiquent par elles-mêmes le plan que nous suivrons dans cette étude. Nous résumerons successivement les opinions de M. Frank sur la Kabbal elle-même, sur son antiquité et sur ses enseignements en discutant chaque fois les conclusions de cet auteur comparativement à celles des occultistes contemporains. Nous devrons toutefois nous borner aux questions les plus générales vu le cadre restreint dans lequel doit se développer notre article. Voyons d'abord le plan sur lequel est construit le livre de M. Frank. La méthode suivie dans sa disposition est remarquable par la clarté avec laquelle des sujets si difficiles se présentent au lecteur. Trois parties, une introduction et un appendice forment la charpente de l'ouvrage. L'introduction et la préface donnent une idée générale de la Kabbal et de son histoire. La première partie traite de l'antiquité de la Kabbal d'après ses deux livres fondamentaux, le Cefé Jésirah et le Zohar dont l'authenticité est admirablement discutée. La seconde partie, la plus importante sans contredit, analyse les doctrines contenues dans ses livres, base des études kabbalistiques. Enfin la troisième partie étudie les rapprochements du système philosophique de la Kabbal avec les écoles diverses qui peuvent présenter avec quelques analogies. L'appendice est consacré à deux sectes de kabbalistes. En résumé, toutes ces matières peuvent se renfermer dans les questions suivantes. 1. Qu'est-ce que la Kabbal et quelle est son antiquité? 2. Quels sont les enseignements de la Kabbal? 3. Sur Dieu. Sur l'homme. Sur l'univers. 3. Quelle est l'influence de la Kabbal sur la philosophie à travers les âges? Il nous faudrait un volume pour traiter comme il le mérite un tel sujet, mais nous devons nous contenter de ce que nous avons et nous borner aux indications strictement nécessaires à cet effet. 1. Qu'est-ce que la Kabbal et quelle est son antiquité? Se plaçant sur le terrain strict des faits établis sur une solide érudition, M. Frank définit ainsi la Kabbal. Une doctrine qui a plus d'un point de ressemblance avec celle de Platon et de Spinoza qui, par sa forme, s'élève quelquefois jusqu'au ton majestueux de la poésie religieuse, qui a pris naissance sur la même terre et à peu près dans le même temps que le christianisme qui, pendant une période de douze siècles, sans autre preuve que l'hypothèse d'une antique tradition, sans autre mobile apparent que le désir de pénétrer plus intimement dans le sens des livres saints, s'est développé et propagé à l'ombre du plus profond mystère, voilà ce que l'on trouve, après qu'on les a épurés de tout alliage, dans les monuments originaux et dans les plus anciens débris de la Kabbal. Sur la première partie de cette définition tous les occultistes sont d'accord la Kabbal principale constitue bien en effet une doctrine traditionnelle, ainsi que l'indique son nom même. Mais nous différons entièrement d'avis avec M. Franck sur la question de l'origine de cette tradition. Le critique universitaire ne peut s'écarter dans ses travaux de certaines règles établies dont la principale consiste à n'appuyer l'origine des doctrines qu'il étudie que sur des documents bien authentiques pour lui, sans s'occuper des affirmations plus ou moins intéressées des partisans de la doctrine étudiée. C'est là la méthode suivie par M. Franck dans ses recherches historiques au sujet de la Kabbal. Il détermine au mieux l'origine des deux ouvrages fondamentaux de la doctrine le Sefé-Jésira et le Zohar et un fer de cette origine même celle de la Kabbal tout entière. L'occultiste n'a pas à tenir compte de ces entraves. Un symbole antique est pour lui un monument aussi authentique et aussi précieux qu'un livre, et la tradition orale ne peut que transmettre des formules à forme dogmatique que la raison et la science doivent contrôler et vérifier ultérieurement. Louronski définit les dogmes des porismes c'est-à-dire des problèmes à démontrer, c'est pourquoi nous devons poser d'abord les dogmes traditionnels mais sans jamais les admettre avant de les avoir scientifiquement vérifiés. Or, nous allons voir ce que la tradition occulte nous enseigne au sujet de l'origine de l'ésotérisme et par suite de la Kabbal elle-même, en posant comme problème à démontrer ce que la science n'a pu encore éclaircir, mais en indiquant par contre les points où elle vient confirmer les conclusions de la tradition orale ou écrite de la science occulte. Chaque continent a vu se générer progressivement une flore et une faune couronnées par une race humaine. Les continents sont nés successivement de telle sorte que celui qui contenait la race humaine qui devait succéder à celle existante, naissait au moment où cette dernière était en pleine civilisation. Plusieurs grandes civilisations se sont ainsi succédées sur notre planète dans l'ordre suivant. 1. La civilisation colossale de l'Atlantide, civilisation créée par la race rouge, évoluée d'un continent aujourd'hui disparu, qui s'étendait à la place de l'océan Pacifique, suivant les uns, à la place de l'océan Atlantique suivant les autres. 2. Au moment où la race rouge était en pleine civilisation, naissait un continent nouveau qui constitue l'Afrique d'aujourd'hui, générant, comme terme ultime d'évolution, la race noire. Quand le cataclysme qui engloutit l'Atlantide se produisit, cataclysme désigné par toutes les religions sous le nom de déluge universelle, la civilisation passa rapidement aux mains de la race noire, à qui les quelques survivants de la race rouge transmirent leurs principaux secrets. 3. Enfin, alors que les noirs furent eux-mêmes arrivés à l'apogée de leur civilisation, naquit avec un nouveau continent, Europe-Asie, la race blanche, à qui devait passer postérieurement la suprématie sur la planète. Les données que nous venons de résumer là ne sont pas nouvelles. Ceux qui savent lire ésotériquement le Céphée de Moïse en trouveront la clé dans les premiers mots du livre, ainsi que nous l'a montré Saint-Yves d'Alvèdre, mais sans aller si loin, Fabre d'Olivet, des 1820, dévoilait cette doctrine dans l'histoire philosophique su genre humain. D'autre part, l'auteur de la mission des Juifs nous fait voir l'application de cette doctrine dans Ramayana lui-même. La géologie est venue prouver de concert avec l'archéologie et l'anthropologie la réalité de plusieurs points de cette tradition. De plus, certains problèmes encore obscurs de la théorie de l'évolution, entre autres celui de la diversité des couleurs de la race humaine, trouvent là de précieuses données encore inconnues de nos jours de la science officielle. C'est donc de la race rouge que vient originairement la tradition et, si l'on veut bien se souvenir qu'Adam veut dire « Terre rouge », on comprendra pourquoi les kabbalistes font venir leur science d'Adam lui-même. Cette tradition eut donc comme siège principaux de transmission l'Atlantide, l'Afrique, l'Asie et enfin l'Europe. L'Océanie et l'Amérique sont des vestiges de l'Atlantide. Beaucoup de ces affirmations dogmatiques étant encore pour le savant contemporain des porismes, problème à démontrer, nous nous contentons de les poser, sans discussion, et nous allons maintenant partir du point où en est arrivée la science officielle comme origine de l'humanité, l'Asie. Toutes les traditions, celles des bohémiens, des francs-maçons, des égyptiens et des kabbalistes, corroborées par la science officielle elle-même, sont d'accord pour considérer l'Inde comme l'origine de nos connaissances philosophiques et religieuses. Le mythe d'Abraham indique, ainsi que la montrée saint-Yves d'Al-Vèdre, le passage de la tradition hindoue ou orientale en Occident, et comme la Kabbal que nous possédons aujourd'hui n'est autre chose que cette tradition adaptée à l'esprit occidental, on comprend pourquoi le plus vieux livre kabbalistique connu, le Sefé-Jézira, porte en tête la notice suivante. Le livre kabbalistique de la création en hébreu, Sefé-Jézira. Par Abraham. Transmis successivement oralement à ses fils, puis, vu le mauvais état des affaires d'Israël, confié par les sages de Jérusalem à des arcanes et à des lettres du sens le plus caché. Pour prouver la vérité de cette affirmation, il nous faudra donc montrer les principes fondamentaux de la Kabbal et particulièrement les séphirotes dans l'ésotérisme hindou. Ce point, qui a échappé à M. Frank, nous permettra de poser l'origine de la filiation bien au-delà du « i-siècle » de notre ère. C'est ce que nous ferons tout à l'heure. Pour le moment, contentons-nous de dire quelques mots de l'existence de cette tradition ésotérique dans l'Antiquité, tradition qui existe réellement malgré la vice de l'Itré, avis partagé en partie par un des auteurs du dictionnaire philosophique de Hatte. Frank. Chaque réformateur religieux ou philosophique de l'Antiquité divisait sa doctrine en deux parties l'une voilée à l'usage de la foule ou exotérisme, l'autre claire à l'usage des initiés ou ésotérisme. Sans vouloir parler des Orientaux, Bouddha, Confucius ou Zoroastre, l'histoire nous montre Orphée dévoilant l'ésotérisme aux initiés par la création des mystères, Moïse sélectant une tribu de prêtres ou initiés, celle de Lévi, parmi lesquels il choisit ceux à qui peut être confié la tradition. Mais la transmission ésotérique de cette tradition devient indiscutable vers l'an 550 avant notre ère, avec Pythagore initié aux mêmes sources Corphée et Moïse, en Égypte. Pythagore avait un enseignement secret basé principalement sur les nombres et les quelques bribes de cet enseignement que nous ont transmises les alchimistes nous montrent son identité absolue avec la Kabbale dont il n'est qu'une traduction. Cette tradition se perd d'autant moins parmi les disciples du grand philosophe qu'ils vont se retremper à sa source originelle, en Égypte, ou dans les mystères grecs. Tel est le cas de Socrate, de Platon et d'Aristote. La lettre d'Alexandre le Grand adressée à son maître et l'accusant d'avoir dévoilé l'enseignement ésotérique, prouve que cet enseignement traditionnel et oral subsistait toujours à cette époque. Nous en retrouverons encore mention dans Plutarque quand il dit que les serments sccellent ses lèvres et qu'il ne peut parler, enfin il est inutile d'allonger notre travail de toutes les citations que nous pourrions encore faire, ces détails sont assez connus des occultistes pour qu'il soit nécessaire d'insister davantage. Signalons en dernier lieu l'existence de cette tradition orale dans le christianisme alors que Jésus dévoile à ses disciples seul le véritable sens des paraboles dans le discours sur la montagne et qu'il confie le secret total de la tradition ésotérique à son disciple favori, Saint Jean. L'Apocalypse est entièrement kabbalistique et représente le véritable ésotérisme chrétien. L'Antiquité de cette tradition ne peut donc faire aucun doute et la Kabbalist est bien plus ancienne que l'époque que lui assigne M. Franck, du moins pour nous autres, occultistes occidentaux. En outre, elle a pris naissance sur une terre très éloignée de celle où est né le christianisme ainsi que nous le montrerons les séphirotes hindous. Mais il est temps d'arrêter là le développement de notre première question et de dire quelques mots des enseignements de la Kabbal. 2. Enseignements de la Kabbal. On peut faire à M. Franck quelques critiques au sujet de la manière dont il présente les enseignements de la Kabbal. En effet, si les données kabbalistiques sur chaque sujet particulier sont analysées avec une science merveilleuse, aucun renseignement n'est fourni sur l'ensemble du système considéré synthétiquement. Par exemple, après avoir lu le chapitre 4, intitulé « Opinion des Kabbalistes sur le monde », le lecteur connaît certains points de la tradition concernant les anges, l'astrologie, l'unité de Dieu et de l'univers mais il est impossible de se faire, d'après ces données, une idée générale de la constitution du cosmos. Nous allons nous efforcer de présenter à nos lecteurs un résumé aussi clair que possible de ces traditions kabbalistiques, si bien analysées d'ailleurs par notre auteur. Pour être compréhensible dans des sujets aussi ardus, nous partirons dans notre analyse de l'étude de l'homme, plus facilement appréciable pour la généralité des intelligences et nous n'aborderons qu'en dernier lieu les données métaphysiques sur Dieu. 1. Enseignement de la Kabbal sur l'homme. La Kabbal enseigne tout d'abord que l'homme représente exactement en lui la constitution de l'univers tout entier. De là le nom de microcosme ou petit monde donné l'homme en opposition au nom de macrocosme ou grand monde donné à l'univers. Quand on dit que l'homme est l'image de l'univers, cela ne veut pas dire que l'univers soit un animal vertébré. C'est des principes constitutifs, analogues et non semblables, qu'on veut parler. Ainsi des cellules de formes et de constitutions très variées se groupent chez l'homme pour former des organes, comme l'estomac, le foie, le cœur, le cerveau, etc. Ces organes se groupent également entre eux pour former des appareils qui donnent naissance à des fonctions. Groupement des poumons, du cœur, des artères et des veines pour former l'appareil de la circulation, groupement des lobes cérébraux, de la moelle, des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs pour former l'appareil de l'innervation, etc. Et bien, d'après la méthode de la science occulte, l'analogie, les objets qui suivront la même loi dans l'univers seront analogues aux organes et aux appareils dans l'homme. La rature nous montre des êtres, de formes et de constitutions très variées, êtres minéraux, êtres végétaux, êtres animaux, etc., se grouper pour former des planètes. Ces planètes se groupent entre elles pour former des systèmes solaires. Le jeu des planètes et de leurs satellites donne naissance à la vie de l'univers comme le jeu des organes donne naissance à la vie de l'homme. L'organe et les planètes sont donc deux êtres analogues, c'est-à-dire agissant d'après la même loi, cependant Dieu sait si le cœur et le soleil sont des formes différentes. Ces exemples nous montrent l'application des données kabbalistiques à nos sciences exactes, ils font partie d'un travail d'ensemble en cours d'exécution depuis bientôt cinq ans et qui n'est pas près d'être terminée. Aussi bornons-là ces développements sur l'analogie et revenons à la constitution du microcosme, maintenant que nous savons pourquoi l'homme est appelé ainsi. La kabbalist considère la matière comme une adjonction créée postérieurement à tous les êtres, à cause de la chute adamique. Jacob Bohem et Saint-Martin ont suffisamment développé cette idée parmi les philosophes contemporains pour qu'il soit inutile de s'y attarder trop longtemps. Cependant il fallait établir ce fait pour expliquer pourquoi dans la constitution de l'homme aucun des trois principes énoncés ne représente la matière de notre corps. L'homme, d'après les kabbalistes, est composé de trois éléments essentiels, un degré un élément inférieur, qui n'est pas le corps matériel puisqu'essentiellement la matière n'existait pas, mais qui est le principe déterminant la forme matérielle. Nefesh. 2. Un élément supérieur, étincelle divine, l'âme de tous les idéalistes, l'esprit des occultistes. Nechama. Ces deux éléments sont entre eux comme l'huile et l'eau. Ils sont des sens tellement différents qu'ils ne pourraient jamais entrer en rapport l'un avec l'autre, sans un troisième terme, participant de leurs deux natures et les unissant. 3. Ce troisième élément, médiateur entre les deux précédents, c'est la vie des savants, l'esprit des philosophes, l'âme des occultistes. Ruach. Nefesh, Ruach et Nechama sont les trois principes essentiels, les termes ultimes auxquels aboutit l'analyse, mais chacun de ces éléments est lui-même composé de plusieurs. Ils correspondent à peu près à ce que les savants modernes désignent par le corps, la vie, la volonté. Ces trois éléments se synthétisent cependant dans l'unité de l'être, si bien qu'on peut représenter l'homme schématiquement par trois points, les trois éléments ci-dessus, enveloppés dans un cercle ainsi. Comme en chimie les carbone et tsalcalins unissent l'huile et l'eau par la saponification. Maintenant que nous connaissons l'opinion des kabbalistes sur la constitution de l'homme, disons quelques mots de ce qu'il pense des deux points suivants d'où vient-il ? Où va-t-il ? Monsieur Frank développe très bien ces deux points importants. L'homme vient de Dieu et y retourne. Il nous faut donc considérer trois phases principales dans cette évolution. 1. Le point de départ. 2. Le point d'arrivée. 3. Ce qui se passe entre le départ et l'arrivée. Un départ. La Kabbale enseigne toujours la doctrine de l'émanation. L'homme est donc émané primitivement de Dieu à l'état d'esprit pur. A l'image de Dieu constitué en force et intelligence, Chokma et Bina, c'est-à-dire en positif et négatif, il est constitué en mâle et femelle, Adam-Eve, forme à l'origine un seul être. Sous l'influence de la chute deux phénomènes se produisent. 1. La division de l'être unique en une série d'êtres androgynes Adam-Eve. 2. La matérialisation et la subdivision de chacun de ces êtres androgynes en deux êtres matériels et de sexe séparés, un homme et une femme. C'est l'état terrestre. Il faut cependant remarquer, ainsi que nous l'enseigne le tarot, que chaque homme et chaque femme contiennent en eux une image de leur unité primitive. Le cerveau est Adam, le cœur est Eve en chacun de nous. 2. Transitions du départ à l'arrivée. L'homme matérialisé et soumis à l'influence des passions doit volontairement et librement retrouver son état primitif, il doit recréer son immortalité perdue. Pour cela il se réincarnera autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce qu'il ait su se racheter par la force universelle et toute puissante entre toute l'amour. La Kabbale, à l'image des centres hindous d'où nous vient le mouvement néo-bouddhiste enseigne donc la réincarnation et par suite la pré-existence, ainsi que le remarque M. Frank Maisel s'écarte totalement des conclusions théosophiques hindous sur le moyen du rachat et nous ne pouvons ici que reproduire la vis d'un des occultistes les plus instruits que possède la France, F.C.H. Barley. S'il m'est permis de hasarder ici une opinion personnelle, je dirais que les doctrines hindous me semblent plus vraies au point de vue métaphysique, abstrait, les doctrines chrétiennes au point de vue morale, sentimentale, concret, le christianisme, le Zohar, la Kabbale, dans leur admirable, symbolisme laisse plus d'incertitudes, de vagues dans l'intelligence philosophique, par exemple, quand ils représentent la chute comme source du mal, sans définir ni l'un ni l'autre, car cette définition donnerait un tout autre tour intellectuel à la question. Mais ce panthéisme indien, qu'il soit matérialiste comme dans l'école du Sud ou idéaliste comme dans celle du Nord, arrive à négliger, à méconnaître, à repousser même tout sentiment et spécialement l'amour avec toute son immense portée mystique, occulte. L'un ne parle qu'à l'intelligence, l'autre ne parle qu'à l'âme. On ne peut donc posséder complètement la doctrine théosophique qu'en interprétant le symbolisme de l'un par la métaphysique de l'autre. Alors et alors seulement les deux pôles ainsi animés l'un par l'autre font resplendir, par les splendeurs du monde divin, l'incroyable richesse du langage symbolique, seul capable de rendre pour l'homme les palpitations de la vie absolue. 3. Arrivée. L'homme doit donc constituer d'abord son androgyna primitif pour réformer synthétiquement l'être premier provenant de la division du grand Adam-Ev. Ces êtres androgynes reconstitués doivent, à leur tour, se synthétiser entre eux jusqu'à s'identifier à leur origine première, Dieu. La Kabbalah enseigne donc, aussi bien que l'Inde, la théorie de l'involution et de l'évolution et le retour final au Nirvana. Malgré mon désir de ne pas allonger ce résumé par des citations, je ne puis résister ici au plaisir de citer d'après M. Frank un passage très explicatif, parmi les différents degrés de l'existence, qu'on appelle aussi les Sept Tabernacles, il y en a un, désigné sous le titre de Saint des Saints, où toutes les âmes vont se réunir à l'âme suprême et se compléter les unes par les autres. Là tout rentre dans l'unité et dans la perfection, tout se confond dans une seule pensée qui s'étend sur l'univers et le remplit entièrement mais le fond de cette pensée, la lumière qui se cache en elle ne peut jamais être ni saisie, ni connue, on en ne saisit que la pensée qui en émane. Enfin, dans cet état, la créature ne peut plus se distinguer du Créateur, la même pensée les éclaire, la même volonté les anime, l'âme aussi bien que Dieu commande à l'univers et ce qu'elle ordonne. Dieu l'exécute. En résumé, toutes ces données métaphysiques sur la chute et la réhabilitation se réduisent exactement à des lois que nous voyons chaque jour en action expérimentalement, lois qui peuvent s'énoncer à trois termes. 1. Unité 2. Départ de l'unité Multiplicité 3. Retour à l'unité Edgar Poe dans son Eureka a fait une application de ces lois à l'astronomie. Si nous avions la place nécessaire nous pourrions les appliquer aussi bien à la physique et à la chimie expérimentale mais notre étude est déjà fort longue et il est grand temps d'en venir à l'opinion des kabbalistes sur l'univers. 2. Enseignement de la Kabbal sur l'univers Nous avons vu que les planètes formaient les organes de l'univers et que de leur jeu résultait la vie de cet univers. Chez l'homme la vie s'entretient par le courant sanguin qui baigne tous les organes, répare leurs pertes et entraîner les éléments inutiles. Dans l'univers la vie s'entretient par les courants de lumière qui baignent en toutes les planètes et y répandent à flot les principes de génération. Mais, dans l'homme, chacun des globules sanguins, récepteurs et transmetteurs de la vie, est un être véritable, constitué à l'image de l'homme lui-même. Le courant vital humain contient donc des êtres en nombre infini. Il en est de même des courants de lumière et tel est l'origine des anges, des forces personnifiées de la Kabbal et aussi de toute une partie de la tradition que M. Frank n'a pas abordée dans son livre, la Kabbal Pratique. La Kabbal Pratique comprend l'étude de ces êtres invisibles, récepteurs et transmetteurs de la vie de l'univers, contenus dans les courants de lumière. Ces kabbalistes s'efforcent d'agir sur ces êtres et de connaître leurs pouvoirs respectifs de la toutes les données, d'astrologie, de démonologie, de magie contenue dans la Kabbal. Mais dans l'homme la force vitale transmise par le sang et ses canaux n'est pas la seule qui existe. Au-dessus de cette force et la dirigeant dans sa marche, il en existe une autre c'est la force nerveuse. Le fluide nerveux, qu'il agisse à l'insu de la conscience de l'individu dans le système de la vie organique, grand sympathique, corps astral des occultistes, ou qu'il agisse consciemment par la volonté, cerveau et nerfs rachidiens, dominent toujours les phénomènes vitaux. Ce fluide nerveux n'est pas porté, comme la vie, par des êtres particuliers, globules sanguins. Il part d'un être situé dans une retraite mystérieuse, la cellule nerveuse, et aboutit à un centre de réception. Entre celui qui ordonne et celui qui reçoit, il n'y a rien qu'un canal conducteur. Dans l'univers il en est de même d'après la Kabbal. Au-dessus ou plutôt au-dedans de ces courants de lumière, il existe un fluide mystérieux indépendant des êtres créateurs de la nature comme la force nerveuse est indépendante des globules sanguins. Ce fluide est directement émané de Dieu, bien plus, il est le corps même de Dieu. C'est l'esprit de l'univers. L'univers nous apparaît donc constitué comme l'homme. 1. D'un corps. Les astres et ce qu'ils contiennent. 2. D'une vie. Les courants de lumière baignant les astres et contenant les forces actives de la nature, les anges. 3. D'une volonté directrice se transmettant partout au moyen du fluide invisible au sens matériel, appelé par les occultistes magnétisme universel et par les kabbalistes ahourois, c'est l'or des alchimistes, la cause de l'attraction universelle ou amour des astres. Disons de plus que l'univers, comme l'homme, est soumis à une évolution et à une évolution périodique et qu'il doit finalement être réintégré dans son origine Dieu, comme l'homme. Pour terminer ce résumé sur l'univers, montrons comment Barlet arrive par d'autres voies aux conclusions de la Kabbalah à ce sujet. Nos sciences positives donnent pour dernière formule du monde sensible, pas de matière sans force, pas de force sans matière. Formule incontestable, mais incomplète, si l'on y ajoute le commentaire suivant. 1. La combinaison de ce que nous nommons force et matière se présente en toute proportion depuis ce que l'on pourrait appeler la force matérialisée, la roche, le minéral, le corps chimique simple, jusqu'à la matière subtilisée ou matière-force, le grain de pollen, le spermatozoïde, l'atome électrique, la matière et la force bien que nous ne puissions les isoler s'offrent donc comme les limites mathématiques extrêmes et opposées, ou de signes contraires, d'une série dont nous ne voyons que quelques termes moyens limites abstraites mais indubitables. 2. Les termes de cette série, c'est-à-dire les individus de la nature, ne sont jamais stables, la force, dont la mobilité infinie et le caractère, entraîne comme à travers un courant continuel d'un pôle à l'autre, la matière essentiellement inerte qui s'accuse par un contre-courant de retour. C'est ainsi, par exemple, qu'un atome de phosphore emprunté par le végétal au phosphate minéraux deviendra l'élément d'une cellule cérébrale humaine, matière subtilisée, pour retomber par désintégration dans le règne minéral inerte. 3. Le mouvement, résultat de cet équilibre instable, n'est pas désordonné, il offre une série d'harmonies enchaînées que nous appelons « loi » et qui se synthétise à nos yeux dans la loi suprême de l'évolution. La conclusion s'impose, cette synthèse harmonieuse de phénomènes est la manifestation évidente de ce que nous nommons une volonté. Donc, d'après la science positive, le monde sensible est l'expression d'une volonté qui se manifeste par l'équilibre instable mais progressif de la force et de la matière. Il se traduit par ce quaternaire. Involonté, source simple. Deux forces, élément de la volonté polarisée. Trois matières. 4. Le monde sensible, résultat de leur équilibre instable, dynamique. 3. Enseignement de la Kabbalah sur Dieu. Ce livre audio vous est présenté par la chaîne YouTube « Livres ésotériques anciens ». Toutes les semaines retrouvez un nouveau livre portant sur l'occultisme, l'alchimie, la magie et divers sujets issus de l'ésotérisme ancien. Abonnez-vous si vous souhaitez être informé des nouvelles publications. L'homme est fait à l'image de l'univers, mais l'homme et l'univers sont faits à l'image de Dieu. Dieu en lui-même est inconnaissable pour l'homme, c'est ce que proclament aussi bien les kabbalistes par leurs uns sauf que les hindous par leurs par-abrams. Mais il est susceptible d'être compris dans ces manifestations. La première manifestation divine, celle par laquelle Dieu créant le principe de la réalité crée par la même éternellement sa propre immortalité, c'est la Trinité. Cette Trinité première, prototype de toutes les lois naturelles, formule scientifique absolue autant que principe religieux fondamental, se retrouve chez tous les peuples et dans tous les cultes plus ou moins altérés. Que ce soit le soleil, la lune et la Terre, Brahma, Vishnu, Shiva, Osirisis, Horus ou Osiris, Hémon, Futa, Jupiter, Junon, Vulcain, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, toujours elle apparaît identiquement constituée. La Kabbalah la désigne par les trois noms suivants. Chokhmabina Keter. Ces trois noms forment la première Trinité des dix séphirotes ou numérations. Ces dix séphirotes expriment les attributs de Dieu. Nous allons voir leur constitution. Si nous nous rappelons que l'univers et l'homme sont chacun composés essentiellement d'un corps, d'une âme ou médiateur et d'un esprit nous serons amenés à rechercher la source de ces principes en Dieu-même. Or les trois éléments ci-dessus énoncent Keter, Chokhmabina représentent bien Dieu mais comme la conscience représente à elle seule l'homme tout entier, en un mot ces trois principes constituent l'analyse de l'Esprit de Dieu. Quelle est donc la vie de Dieu ? La vie de Dieu c'est le ternaire que nous avons étudié tout d'abord, le ternaire constituant l'humanité, dans ses deux pôles, Adam et Ève. Enfin le corps de Dieu est constitué par cet univers dans sa triple manifestation. En somme, si nous réunissons tous ces éléments nous obtiendrons la définition suivante de Dieu. Dieu est inconnaissable dans son essence, mais il est connaissable dans ses manifestations. L'univers constitue son corps, Adam et Ève constituent son âme, et Dieu lui-même dans sa double polarisation constitue son esprit, ceci est indiqué par la figure suivante. Cette figure est tirée du tarot des bohémiens, par Pépouze, où l'on trouvera des explications complémentaires. Ces trois ternaires, tonalisés dans l'unité, forment les dix séphirotes. Ou plutôt ils sont l'image des dix séphirotes qui représentent le développement des trois principes premiers de la divinité dans tous ses attributs. Ainsi Dieu, l'homme et l'univers sont bien constitués en dernière analyse par trois termes mais dans le développement de tous leurs attributs ils sont composés chacun de dix termes ou d'un ternaire ayant acquis son parfait développement dans le septénaire, 3 plus 7 égale 10. Les dix séphirotes de la Kabbal peuvent donc être prises dans plusieurs acceptions. 1. Elles peuvent être considérées comme représentant Dieu, l'homme et l'univers c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps de Dieu. 2. Elles peuvent être considérées comme exprimant le développement de l'un quelconque de ces trois grands principes. C'est de la confusion entre ces diverses acceptions que naissent les obscurités apparentes et les prétendues contradictions des kabbalistes au sujet des séphirotes. Un peu d'attention suffit pour discerner la vérité de l'erreur. On trouvera des détails nombreux sur ces séphirotes dans le livre de M. Frank, chapitre 3, mais surtout dans le remarquable travail kabbalistique publié par Stanislas de Guetta dans le N6 de l'Initiation. Le manque de place nous oblige à renvoyer le lecteur à ses sources importantes. Il ne faudrait pas croire cependant que cette conception d'un ternaire se développant dans un septénaire fut particulière à la Kabbal. Nous retrouvons la même idée dans l'Inde dès la plus haute antiquité, ce qui est une preuve importante de l'ancienneté de la tradition kabbalistique. Pour étudier ces séphirotes hindous, il ne fut pas sans tenir uniquement aux enseignements transmis dans ces dernières années par la société théosophique. Ces enseignements manquent en effet presque toujours de méthode et, s'ils sont lumineux sur certains points de détail, ils sont en échange obscur dès qu'il s'agit de présenter une synthèse bien assise dans toutes ces parties. Les auteurs qui ont essayé d'introduire de la méthode dans la doctrine théosophique, Swabarao, Sinat et le De Hartmann n'ont pu aborder que des questions fort générales quoique très intéressantes et leurs œuvres, pas plus que celles de M. H. P. Blavatsky, ne fournissent des éléments suffisants pour établir les rapports entre les séphirotes de la Kabbalah et les doctrines hindous. Le meilleur travail, à notre avis, sur la théogonie occulte de l'Inde a été fait en Allemagne vers 1840 par le D. Jean Malfati Montré-Guillot. Cet auteur est parvenu à retrouver l'organon mystique des anciens indiens et par là même à tenir la clé du pythagorisme et de la Kabbalah elle-même. Il arrive ainsi à reconstituer une synthèse véritable, alliance de la science et de la foi, qu'il désigne sous le nom de mathèse. Or voici, d'après cet auteur, la constitution de la décade divine. Le premier acte, encore en soi, de révélation de Brahm fut celui de la Trimurti, trinité métaphysique des forces divines, procédant à l'acte créateur, de la création, de la conservation, et de la destruction, du changement, qui sous le nom de Brahma, Vishnu et Shiva ont été personnifiés et regardés comme étant dans un accouplement intérieur, mystique, E. Circulo Triadicus Deo Segreditur. Cette première Trimurti divine passe alors dans une révélation extérieure et dans celle des sept puissances procréatrices, ou dans celle du premier développeur métaphysique septuple personnifié par les allégories de Maya, Ahom, Arangerbea, Porsche, Pradiapath, Prakra et Pren. Chacun de ces dix principes est analysé dans ces acceptions et dans ces rapports avec les nombres pythagoriciens. De plus, l'auteur examine et analyse dix statues symboliques indiennes qui représentent chacune un de ces principes. L'antiquité de ces symboles prouve assez l'antiquité de la tradition elle-même. Nous ne pouvons que résumer pour aujourd'hui les rapports des séphirotes hindous et kabbalistiques avec les nombres. Peut-être ferons-nous bientôt une étude spéciale sur un sujet si important. Un rapprochement bien intéressant peut encore être fait entre la Trinité alphabétique du Céphée Jésira Ims et la Trinité alphabétique hindou-eum. Mais ces sujets demandent un trop grand développement pour être traités dans ce résumé. Une dernière considération qu'on peut faire étirer de cette définition de Dieu donnée ci-dessus, définition corroborée par les enseignements du tarot qui représentent la Kabbalah égyptienne. La philosophie matérialiste étudie le corps de Dieu ou l'univers et adore à son insu la manifestation inférieure de la divinité dans le cosmos, le destin. C'est en effet au hasard que le matérialisme attribue le groupement primitif des atomes, proclamant ainsi quoi qu'athée, un principe créateur. La philosophie panthéiste étudie la vie de Dieu ou cet être collectif appelé par la Kabbalah dame Eve. C'est l'humanité qui s'adore elle-même dans un de ses membres constituants. Les théistes et les religions étudient surtout l'esprit de Dieu. De là leur discussion subtile sur les trois personnes et leurs manifestations. Mais la Kabbalah est au-dessus de chacune de ses croyances philosophiques ou religieuses. Elle synthétise le matérialisme, le panthéisme et le théisme dans un même total dont elle analyse les parties sans cependant pouvoir définir cet ensemble autrement que par la formule mystérieuse de Wuronski, X. 3. Influence de la Kabbalah sur la philosophie Cette partie du livre de M. Frank est forcément très remarquable. La profonde érudition de l'auteur ne pouvait manquer de lui fournir de précieuses sources et des rapprochements instructifs et nombreux au sujet de l'influence de la Kabbalah dans les systèmes philosophiques postérieurs. La doctrine de Platon est d'abord envisagée à ce point de vue. Après quelques points de contact, M. Frank conclut à l'impossibilité de la création de la Kabbalah par des disciples de Platon. Mais le contraire ne serait-il pas possible ? Si, ainsi que nous l'avons dit à propos de l'Antiquité de la Tradition, la Kabbalah n'est que la traduction hébraïque de ses vérités traditionnelles enseignées dans tous les temples et surtout en Égypte, qui a-t-il d'impossible à ce que Platon ne se soit fortement inspiré non pas de la Kabbalah elle-même, tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais de cette philosophie primordiale origine de la Kabbalah ? Qu'allaient donc faire tous ces philosophes grecs en Égypte et que apprenaient-ils dans l'initiation au mystère d'Isis ? C'est là un point que la critique universitaire devrait bien éclaircir. Imbue de son idée de j'origine de la Kabbalah au commencement de l'ère chrétienne, M. Frank compare avec la Tradition la philosophie néo-platonicienne d'Alexandrie, et conclut que ces doctrines sont sûres et émanées d'une même origine. L'étude de la doctrine de Philon, dans ses rapports avec la Kabbalah, ne montre pas non plus l'origine de la Tradition. Le Gnosticisme, analysé dans le chapitre suivant, présente de remarquables similitudes avec la Kabbalah, mais n'en peut être non plus l'origine. C'est la religion des Perses qui est pour M. Frank le rare à vite en chercher le point de départ de la doctrine kabbalistique. Or, il suffit de parcourir le chapitre 9 d'un livre trop peu connu de nos savants, La Mission des Juifs de Saint-Yves d'Alvèdre pour y trouver résumé au mieux l'application de la Tradition ésotérique aux divers cultes antiques, y compris celui de Zoroastre. Mais ce sont là des points d'histoire qui ne seront universitairement connus que dans quelques vingt ans, aussi attendons-nous avec patience cette époque. Nous avons dit déjà l'opinion des occultistes contemporains sur l'origine de la Kabbalah. Inutile donc d'y revenir. Rappelons seulement l'influence de la Tradition ésotérique sur Orphée, Pythagore, Platon, Aristote et toute la philosophie grecque d'une part, sur Moïse, Ézéchiel et les prophètes hébreux de l'autre, sans compter l'école d'Alexandrie, les sectes gnostiques et le christianisme ésotérique dévoilés dans l'Apocalypse de Saint-Jean, rappelons tout cela, et disons rapidement quelques mots de l'influence qu'a pu exercer la Tradition sur la philosophie moderne. Les alchimistes, les Roses-Croix et les Templiers sont trop connus comme kabbalistes pour en parler autrement. Il suffit à ce propos de signaler la grande réforme philosophique produite par l'Armania de Raymond Lull. Spinoza a beaucoup étudié la Kabbalah et son système se ressent au plus haut point de cette étude, ainsi que du reste l'a fort bien vu M. Frank. Un point d'histoire moins connu, c'est que Leibniz a été initié aux traditions ésotériques par Mercure Van Elmont, le fils du célèbre occultiste, savant remarquable lui-même. L'auteur de la Monadologie a été aussi en rapport très suivi avec les Roses-Croix. La philosophie allemande touche du reste par bien des points à la science occulte, c'est un fait connu de tous les critiques. Signalons en dernier lieu la franc-maçonnerie qui possède encore de nombreuses données kabbalistiques. 4. Conclusion. Nous avons voulu, tout en analysant l'œuvre remarquable et désormais indispensable de M. Franck résumé chemin faisant l'opinion des kabbalistes contemporains sur cette importante question. Nous ne différons d'opinion avec M. Franck sur l'origine de cette tradition. Les savants contemporains ont une tendance à placer au second siècle de notre ère le point de départ de la science occulte dans toutes ses branches. C'est l'avis de notre auteur au sujet de la Kabbal, c'est aussi l'avis d'un autre savant éminent, M. Bertelot, au sujet de l'alchimie. Ses opinions viennent de la difficulté qu'éprouvent les critiques autorisées à consulter les sources véritables de l'occultisme. Un symbole n'est pas considéré comme une preuve de la valeur d'un manuscrit, mais prenons patience et l'une des plus intéressantes branches de la science, l'archéologie, fournira bientôt de précieuses indications dans cette voie aux chercheurs sérieux. Quoi qu'on en dise, l'occultisme a bien besoin d'être un peu étudié par nos savants ceux-ci apportent dans cette étude leurs préjugés, leurs convictions toutes faites, mais ils apportent aussi des qualités bien rares et bien précieuses leur érudition et leur amour de la méthode. Il est désolant pour les chercheurs consciencieux de constater l'ignorance étrange que beaucoup de partisans de la science occulte ont de nos sciences exactes. Il faut cependant mettre hors de cause à ce sujet les kabbalistes contemporains comme Stanislas de Guetta, Joséphine Péladan, Elberjounet. La science occulte ne forme que le degré synthétique, métaphysique de notre science positive et ne peut vivre sans son appui, ainsi que l'a montré dans le N8 de l'Initiation, un savant doublé d'un remarquable occultiste, M. F.C.H. Barley La réédition du livre de M. Frank constitue donc un véritable événement pour la révélation des doctrines qui nous sont chères à tous, et nous ne pouvons que remercier bien vivement l'auteur du courage et de la patience qu'il a déployé dans l'étude de si arides sujets, tout en conseillant fortement à tous nos lecteurs de réserver une place dans leur bibliothèque à la cabale de Hath. Frank, qui est un des livres fondamentaux de la science occulte. Papus